Il y a eu un problème de Rizou Elle est finie de fouiner Vous reconnaissez cette amulette ? Oui, Anna la portait depuis quelque temps Une idée de son origine ? Aucune Quelques sorcières ou rebouteuses dans les parages ? Un chaman, un vieux birbe qui vit près de noirs futés Et une rebouteuse à Aubreuil Mais je n'en sais pas plus, elle est arrivée Si Anna a vu quelqu'un, ce serait plutôt le chaman, pas la femme Anna s'est toujours méfiée des étrangers J'ai trouvé des signes de lutte dans la pièce Ça vous dit quelque chose ? De lutte ? Qu'est-ce que vous me chantez là ? Quelqu'un a été attaqué, probablement votre femme ou votre fille La victime a tenté de se défendre à l'aide d'un chandelier Elle a loupé l'agresseur et perforé le mur Il y a une lutte Je ne peux rien vous dire à ce propos Cette nuit-là, j'étais sous C'est le trou noir À mon réveil, elle n'était plus là Vous n'étiez pas seul au château L'un de vos hommes aurait pu entendre quelque chose Par trois fois, je demandais à ces branques S'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit, mais non Personne ne sait rien Une bavette avec ce chaman semble s'imposer Je vous préviens, l'homme n'est pas commode Il paraît qu'il a tué son propre père à l'âge quand il était gamin Et qu'il en est resté cinq minutes On dit aussi qu'il voit des fantômes Et qu'il besogne ses chèvres C'est pas ce temps leur garde, c'est cet amulet qui m'intéresse Oh ! Pour combattre le mal par le mal T'aurais pas de la votre cul Bordel ! Eh Grison, t'as la tronche de quelqu'un qui s'est au sein de l'hiver hier soir. Alors, Siri est venue ici. Une toupie, elle appartient à Greta. Les affaires de Siri, on dirait qu'elle est partie précipitamment. L'obscurité naturelle des malédictions, par Lydia Van Bredvoort, où Siri s'était... Et ça... Les affaires de Siri... On dirait qu'elle est partie précipitamment. Les affaires de Siri, on dirait qu'elle est partie précipitamment. Les affaires de Siri, on dirait qu'elle est partie précipitamment. Oui, et toi, tu es Geralt. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ben, tu as les cheveux blancs et un métaillon et encore un demi. C'est Siri qui m'a parlé de toi. Ça te dit quelque chose ? Ma toupie, où tu l'as trouvée ? Dans la chambre de Siri. Ah, on jouait dans sa chambre parfois. Siri l'a sculpté pour moi un jour où j'ai été triste. Dommage qu'elle a dû partir. Vous avez pas mal discuté Siri et toi ? Oui. Est-ce qu'elle t'a dit où elle allait ? Ou ce qu'elle était venue faire ici ? Elle a dit qu'elle te cherchait toi et aussi une magicienne. Et si tu es là, ça veut dire qu'elle vous a trouvée ? Je me demande si elle a pu aider son amie. Siri voulait aider un ami. Et c'est de qui il s'agit ? Comment ça ? Qui ? Son amie ? Elle a dit qu'il avait des ennuis et qu'il fallait le sauver. Oui, c'est moi sur la photo. Pourquoi ? Tu sais où se trouve Siri ? Non, un jour où elle partait le déjeuner, elle n'était plus là. Le baron m'a dit qu'elle était partie. Tu n'as pas demandé où ? Si, mais elle a dit que j'étais trop petite pour comprendre. Mais Siri m'a laissé un cadeau. Un cadeau ? Oui, cette pierre verte. Cache-la bien, ne la montre à personne. Elle a beaucoup de valeur. Je m'amuse pas, moi je travaille. MDR, tu m'as tué. BARR 1, BDR. Si j'ai envie de pousser une fidèle, je ferais. J'm'en conne de ses interdits. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501